On parle souvent du déclin du français, mais quelle est la situation réelle dans la province? Alors, voyez les chiffres dévoilés par Québec aujourd'hui. En 20 ans, par exemple, la proportion de Québécois, dont le français et la langue maternelle, a chuté d'environ 5 %. En ce qui concerne maintenant le français parlé à la maison, on parle d'une baisse de 3 %. Et les indicateurs ont aussi diminué d'environ 2 % sur les lieux de travail. Donc, dans l'espoir d'inverser la tendance, Québec a débloqué le montant de plus d'un demi-milliard de dollars et compte agir sur plusieurs fronts. Le reportage d'Indie-Saint-André. Une brochette de ministres un dimanche matin preuve que Québec veut marquer le coup. Entre les mains de celui qui est responsable du dossier de la langue française, un document très attendu, un plan de 603 millions de dollars. Nous passons à l'offensive, non pas contre qui que ce soit, mais pour regagner le terrain perdu. Pour freiner et inverser le déclin du français, le gouvernement identifie 9 priorités qui tiennent compte de 5 tendances observées. Au Québec, aujourd'hui et à l'avenir, pour toujours, l'avenir s'écrit et s'écrira en français. Au total, 21 mesures sont ou seront déployées au cours des prochains mois. Le français, c'est aussi la troisième langue d'affaires dans le monde. Alors c'est-à-dire, elle existe, elle est vivante. La plus grande part du gâteau est destinée à la francisation des travailleurs étrangers temporaires. De l'argent qui servira, entre autres, à déployer l'offre de francisation Québec. L'exigence de la connaissance du français chez ces travailleurs avait déjà été annoncée. Même chose pour les immigrants économiques permanents. On a maintenant autour de 750 professeurs qui sont à l'embauche du ministère. On va continuer à embaucher. On est en processus d'embauche en continu. La culture n'est pas en reste. Le ministre Lacombe souhaite augmenter l'offre de contenu francophone sur les plateformes numériques. Je vais déposer un projet de loi qui vise à garantir notre droit fondamental à l'accès et à la découvrabilité des contenus culturels de langue française dans l'environnement numérique. Il est possible ultérieurement qu'on arrive avec d'autres avancées législatives. Il faut qu'on travaille beaucoup sur notre jeunesse. On le voit, elle est passablement branchée sur les contenus numériques, puis c'est souvent en anglais. Et un autre tableau de bord. Des millions serviront à réaliser annuellement une étude sur la situation linguistique au Québec. Moi, je suis contente d'entendre voir des indicateurs. Le plan est évolutif. Près de 65 millions de dollars sont investis pour améliorer la maîtrise de la langue chez les élèves et étudiants. Un nouveau programme de français dont on prévoit la mise en vigueur pour la rentrée scolaire 2026. En ce qu'attrait à l'enseignement supérieur, Pascal Derry revient à la charge avec une mesure controversée. Celle de la révision de la tarification des droits de scolarité des étudiants canadiens non résidents du Québec. De réviser également la formule de dérèglementation des droits de scolarité des étudiants internationaux. Les oppositions n'ont pas tardé à réagir. Encore une fois, l'application de la loi 101 au Cégep, on n'en a pas entendu parler. Il va falloir qu'on s'attaque à la langue du travail et ça, ça manque énormément. On va prendre le temps d'analyser ça. Jean-François Roberge n'est pas en mesure de fixer un échéancier pour l'atteinte des objectifs de son plan. Il précise cependant que celui-ci est évolutif. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.